La théologie du corps de Jean-Paul II qui est sur la sacramentalité du mariage. Alors ça peut paraître un gros mot, sacramentalité. Tout simplement, on va essayer de regarder avec Jean-Paul II. Vous savez que Jean-Paul II aimait le mariage, a accompagné énormément de couples, accompagné des jeunes universitaires qui ensuite se mariaient. Alors ils célébraient leur mariage. Vous voyez, Jean-Paul II a beaucoup réfléchi sur le propre du sacrement de mariage. Qu'est-ce qui change, si vous voulez ? Qu'est-ce qui fait qu'un mariage est vraiment chrétien ? Qu'est-ce qui fait qu'un mariage n'est pas un mariage mondain, ou justement une seule institution sociale ? C'est déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait le propre d'un mariage chrétien ? Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, pour situer ce qu'on va voir maintenant avec le parcours qu'on a fait, vous voyez qu'hier, on a commencé en regardant l'origine. Donc Jean-Paul II, vous avez dû maintenant percevoir, à chaque fois qu'il commence une étape de cette théologie du corps, prend une parole de Dieu qui va être la lumière qui va éclairer la réflexion. Donc hier, on a vu ce dialogue avec les pharisiens, où Jésus disait, si vous voulez comprendre, j'allais dire, ce qu'est le mariage, il faut retourner à l'origine. Et donc on avait vu qu'on est créé pour la communion, pour le don, et que dans cette communion homme-femme resplendit l'image de Dieu, l'image chrénitaire. Donc ça nous avait permis aussi de rendre grâce au Seigneur pour la merveille que nous sommes, pour cette dignité immense qu'il a mis en nous. Par contre, ensuite, on avait vu qu'il y a eu un petit problème, léger seulement, qui est le péché. Et donc, notre cœur humain devient un champ de bataille, ce lieu de lutte contre ce qu'on appelle la concupiscence. Donc on passe, c'est ce qu'on a vu hier, de la communion à l'appropriation, à la domination, etc. Mais tout ceci n'a pas changé le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous a créés pour la résurrection, pour la rédemption du corps. Donc c'est ce qu'on avait vu hier avec le père Raphaël. Maintenant, on peut se demander, comment est-ce qu'on fait pour ce passage ? Alors, pour ça, Jean-Paul II lit le passage de l'Épître aux Éphésiens 5, dont on a lu une partie pendant la prière. Et il dit que c'est le couronnement des trois paroles clés du Christ sur le corps. Donc, soyons attentifs, parce que le passage de l'Épître aux Éphésiens est le couronnement. Ça va nous donner en fait l'unité. Tout va pouvoir resplendir d'une lumière nouvelle. Alors, je vous propose tout simplement en fait de lire le texte. On va le lire en entier. Pourquoi est-ce qu'on va le lire en entier ? Parce que bien souvent, on en lit juste des petits bouts. Et c'est intéressant quand même de lire tout, puisque Jean-Paul II nous dit que c'est le sommet de ce que l'Écriture nous dit sur la vérité de l'amour humain dans le mariage. Alors, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tâche, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Donc, on va petit à petit lire différents passages, reprendre différents moments de ce passage d'Éphésiens 5, qui est le couronnement pour essayer de comprendre ce qui peut paraître parfois un peu choquant. Parfois un peu dérangeant ou tout simplement inaudible, ou pas compréhensible. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une très belle lumière qui éclaire non seulement la vocation sur le mariage, mais la vocation de tout baptiser, de tout consacrer, de tout baptiser, qu'il soit célibataire, de tout... On a vraiment le propre aussi de la vocation chrétienne. Alors, j'ai souligné les dernières phrases, parce que vous voyez que saint Paul fait comme un parallèle, que Jean-Paul II va appeler une analogie, donc on expliquera ce que c'est que ce gros mot, analogie. Paul fait donc un parallèle entre d'un côté l'homme et la femme, l'union de l'homme et la femme, et de l'autre côté l'union du Christ et de l'Église. Et puis, il inverse le parallèle. Le parallèle joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il dit, si je regarde la communion de l'homme et de la femme, l'union de l'homme et de la femme, ça me dit quelque chose du mystère du Christ qui donne sa vie pour son épouse. Ça me dit quelque chose du Christ qui donne son corps pour l'Église épouse. Mais ce qui intéresse Jean-Paul II, c'est surtout de renverser le parallèle. Et il dit que ce que fait en fait Paul aussi, c'est de renverser le parallèle, c'est-à-dire quand je regarde l'union du Christ et de l'Église, alors qu'est-ce que c'est que l'union de l'Église et du Christ ? Ça peut paraître un peu abstrait, c'est très concret. C'est ça, c'est la croix. Donc, quand je regarde le Christ qui donne sa vie sur la croix pour l'Église, « Je comprends le mystère, la pleine vérité du mariage. » C'est ce que dit saint Paul. Alors, vous voyez qu'ici, quand il inverse le parallèle, ce que fait Jean-Paul II, c'est qu'il éclaire la vérité du mariage, il éclaire cette vérité à partir du Christ. Et Jean-Paul II, dans tout son magistère, a souvent cité cette parole de Gaudium et Spes, au numéro 22, ça fait partie des phrases qui ont été le plus citées par Jean-Paul II, « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » C'est-à-dire, si je veux comprendre qui je suis, je dois regarder le Christ, le Verbe qui a pris cher, Dieu qui a pris cher, ça me dit « Ma pleine dignité, ma pleine vérité. » Donc, on peut changer aussi, on peut dire « Le mystère du mariage homme-femme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné qui donne sa vie pour l'Église. » Jean-Paul II dit, « L'unique clé pour comprendre la sacramentalité du mariage est l'amour sponsal du Christ envers l'Église. » Donc maintenant, on sait ce que veut dire cette expression « amour sponsal », c'est-à-dire un amour qui est un amour de noces. C'est-à-dire que c'est vraiment le Christ époux qui aime comme un époux l'Église épouse et qui lui donne tout. L'amour sponsal, c'est un amour qui donne tout ce qu'il est. Donc, si on regarde maintenant la phrase entière qui m'intéressait où Jean-Paul II, je vous l'ai mis je pense dans le petit carnet, donc on ne va pas tout lire ensemble, mais je vous ai mis la phrase où Jean-Paul II explique que cette analogie, elle joue dans les deux sens, à la fois le mariage qui nous dit quelque chose de l'union du Christ et de l'Église et l'union du Christ et de l'Église qui éclaire la vérité. Je voudrais surtout m'arrêter sur la fin où Jean-Paul II dit, « L'analogie utilisée dans l'Épître aux Éphésiens en éclairant le mystère des rapports entre le Christ et l'Église révèle en même temps la vérité essentielle sur le mariage. » Et là, écoutez bien, c'est-à-dire que le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que lorsqu'ils reflètent l'amour que le Christ-époux donne à l'Église son épouse et que l'Église s'efforce de rendre Christ. Autrement dit, le mariage ne correspond vraiment à sa pleine vocation chrétienne que, dit Jean-Paul II, si son centre, c'est la croix, c'est-à-dire que c'est ce mystère du Christ qui donne entièrement sa vie pour l'Église. Donc, quelqu'un qui frappe à la porte de l'Église pour demander le mariage, c'est ça qu'il faut lui annoncer, c'est ça qu'il doit demander, enfin, il faut lui petit à petit lui faire percevoir que ce qu'il demande, ce n'est pas simplement qu'on saupoudre comme une petite bénédiction et puis ensuite c'est oublié. Ce n'est pas simplement de dire une petite bénédiction pour que tout aille bien. Le Christ ne promet pas du tout que tout ira bien. Le Christ promet un amour plénier, un don radical qui rend pleinement heureux, mais qui passe par la croix aussi. Et donc, vous voyez que ça inclut des épreuves, ça peut inclure une trahison, ça peut inclure, parce que l'Église, vous voyez comment elle est l'Église avec le Christ. Si vous regardez la croix, ce n'est pas très fameux. Au lieu de lui donner à boire, on lui propose du vinaigre, les disciples sont tous absents sauf un. Enfin, ce n'est pas très fameux l'Église. Pourtant, le Christ, il est là, il aime et il est là. Donc, la pleine vocation du mariage, c'est quand même assez extraordinaire. C'est ce don radical qui est donné. Alors, on parle d'une grande analogie. Je vais expliquer ce gros mot d'analogie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une analogie ? Jean-Paul II, quand il commente Éphésiens 5, dit qu'on a là une grande analogie. Alors, quand on pense analogie, en général, on se dit que c'est une comparaison, c'est une similitude. Or, ici, si on reprend le vrai sens de la parole analogie, c'est bien plus qu'une simple similitude ou une simple comparaison. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple métaphore dans le sens où, si je dis par exemple, Sophie, ton visage est radieux comme le soleil. Alors, vous voyez que ça veut dire que Sophie a un visage lumineux, radieux comme le soleil. Mais entre le soleil et le visage de Sophie, c'est juste une comparaison. Il n'y a rien de semblable, en fait. Ce n'est pas du tout la même nature de l'un et de l'autre. Par contre, il y a peut-être une Sophie, d'ailleurs. Par contre, quand on dit une analogie, quand Saint Paul met en relation l'union du Christ et de l'Église pour éclairer la nature du mariage, Saint Paul entend, si vous voulez, qu'il y a vraiment une participation réelle des époux à ce mystère. C'est pour ça que Saint Paul termine en disant « Ce mystère est grand ». Et il le dit pour les deux, le Christ et l'Église, l'homme et la femme. Ce qui veut dire que quand on regarde ce qu'est une analogie, et je vais l'expliquer, ça veut dire qu'il y a vraiment un rapport qui est fondé dans la réalité. Alors, je prends un exemple. Si je vous dis « Dieu est bon ». Ok, Dieu est bon. Mais si je vous dis après « Le chocolat est bon ». Ma mère est bonne. Si je vous parle de mon petit chat, mon petit chat est bon. Je vous dis « La sono est bonne ». Vous m'entendez ? Donc, vous voyez que c'est quand même des bontés assez différentes. Entre la bonté du chocolat, la bonté du chat, la bonté de maman, la bonté de Dieu, la bonté de la sono, c'est quand même très différent. Et pourtant, il y a vraiment un point qui est vraiment commun. C'est la bonté. Et on peut faire un pas de plus en disant, on peut même faire un ordre. Vous voyez qu'il y a différents degrés de bonté. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, vous comprenez que c'est la bonté qui est la bonté première, la bonté source. Après, la bonté de maman participe d'une certaine façon à la bonté de Dieu. La bonté du chocolat aussi. La bonté de la sono. Enfin, vous voyez qu'il y a un rapport qui est fondé vraiment dans l'être. Il y a une vraie participation. Alors que quand je dis le visage de Sophie est radieux comme le soleil, je ne peux pas dire que le visage de Sophie soit le soleil, que le visage de Sophie... C'est une comparaison. Quand on dit analogie, on établit vraiment un rapport de participation. Ce qui veut dire qu'il y a des degrés. On peut plus ou moins participer. Ce qui veut dire que l'homme et la femme, on leur propose ce cadeau immense. On leur donne par le sacrement de mariage de cet amour-là. C'est-à-dire que leur pauvre amour, qui est déjà merveilleux, est transformé dans cet amour du Christ pour son Église. Quand le Christ dit aimez-vous comme je vous ai aimé, pourquoi est-ce qu'il peut le dire ? Parce qu'il nous donne cet amour. Sinon, nous, on en serait incapables. Nous, on est l'homme blessé par le péché. On est ce cœur de pierre dont parle le Christ en disant Moïse a permis de répudier parce que vous avez un cœur de pierre à cause de la dureté de votre cœur. Mais maintenant, le Christ vient guérir cette dureté de cœur. Comment ? En nous donnant cet amour même. En nous donnant de participer à son amour sur la croix. Donc, vous voyez qu'il y a un cadeau immense qui est fait dans le sacrement de mariage. Ce cadeau immense, c'est son amour, la radicalité de son amour. Nous, ça nous paraît très loin. Et vous voyez que ça n'est pas pesant. On ne nous demande pas, on ne nous dit pas Marc et Sophie, vous devez ressembler à ça. Vous devez vous aimer comme ça. Là, ce serait épouvantable. On se dit mais nous, on est tellement limités. Comment est-ce qu'on peut ? Ce n'est pas possible. Le Christ dit je vous donne mon propre amour. Je vous donne cet amour et parce que je vous le donne, alors je peux exiger de vous de vous aimer entre vous comme moi j'ai aimé l'Église. Donc, vous voyez que le don, c'est parce qu'il y a un don, c'est parce qu'il y a un cadeau qu'il peut y avoir après une exigence. Qu'après, il peut y avoir justement que le Christ peut nous demander quelque chose. Le Christ peut nous demander de nous aimer comme lui il aime parce qu'il nous donne de participer à son amour. Il le donne. Il y a vraiment un don objectif que le pauvre amour humain, le jour du mariage, est transformé. Il devienne une seule chair. Cette une seule chair, ça veut dire que ils ont cette puissance, sacramentelle immense, cette puissance de pouvoir aimer comme le Christ a aimé l'Église. Alors, je vous ai mis là un texte de Jean-Paul II où justement, Jean-Paul II dit, effectivement, Ephésiens 5, on peut le lire d'une façon en regardant que ce que Saint-Paul demande, l'exhortation, que les femmes soient soumises au mari, vous, mari, aimez l'Église. On peut dire, on ne peut voir que le côté d'obligation morale. Mais, Jean-Paul II précise, ces expressions, enfin, toutefois, pour pouvoir recommander de telles obligations, il est nécessaire d'admettre que dans l'essence même du mariage se trouve une parcelle même de ce mystère. Donc, le cadeau qui est fait dans le sacrement de mariage, c'est une parcelle même du mystère de l'union du Christ à l'Église. Autrement, toute cette analogie serait suspendue dans le vide. Vous comprenez bien que ça n'irait pas du tout si le Christ ne nous le donnait pas. Il ne pourrait pas l'exiger de nous, entre guillemets. L'invitation que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens adresse aux époux afin qu'ils modèlent leurs relations réciproques sur les relations du Christ avec l'Église serait privée de base réelle comme si le sol venait à manquer sous les pieds. Alors, vous comprenez que effectivement, puisqu'il y a un don réel qui fait que les pieds, ce n'est pas juste un devoir moral, il faut s'aimer comme le Christ a aimé l'Église et puis faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas juste un idéal lointain qui serait très lourd à porter où on se dit « Ah les pauvres, le jour du mariage, la chape de plomb qui tombe, et bien maintenant, ça y est, vous en avez pour la vie, puis il faut faire comme le Christ a aimé l'Église. » En fait, il faut retourner la vision en disant « Ce jour du mariage, ce qui est donné, c'est cette puissance, cette capacité, cet amour même qui va donner d'aimer comme le Christ a aimé. » Et donc, Jean-Paul II... Ah, ça a sauté. Bon. Ça revient ? Bon, super. Donc, Jean-Paul II peut le dire qu'il y a une grâce, c'est-à-dire un cadeau, et un ethos, c'est-à-dire une obligation, c'est-à-dire que le cadeau, il appelle une responsabilité. Et c'est ce cadeau, cette participation qui fonde l'indissolubilité du mariage. Pourquoi est-ce que le mariage est indissoluble ? Non, pas tant parce que le mariage est un contrat qui produit un lien juridique indissoluble, enfin, l'indissolubilité, c'est pas qu'une notion juridique. On en a beaucoup fait une notion juridique, donc le contrat est indissoluble, même si de nos jours, ceux qui font du droit savent que les contrats, précisément, c'est ce qu'on peut relever, c'est ce dont on peut se dégager. Mais, donc, le mariage, c'est pas d'abord un contrat, c'est une alliance. Une alliance où on nous donne de vivre comme le Christ a aimé l'Église. Donc, l'indissolubilité, pourquoi c'est indissoluble ? Tout simplement parce que ce qui nous est donné, ce qui est donné, le cadeau, c'est cet amour-là. Or, vous avez vu que le Christ, il est fidèle. Le Christ, il aime l'Église même si l'Église part, il aime l'Église même si l'Église lui crache à la figure, il aime l'Église, il l'attend. Et au lieu de prendre, on a vu que le péché originel nous donnait envie de posséder, de nous approprier, de prendre, on est invité au don et le Christ, pour signifier ce don, qu'est-ce qu'il fait ? Il se laisse clouer les mains sur la croix. Donc, c'est le don total qui est toujours présent pour nous accueillir. Alors, ce qui est important, c'est de bien voir entre le don et l'exigence, vous voyez qu'il y a un cadeau mais que le cadeau attend une réponse et que la réponse, elle dépend aussi de ma liberté. Bien souvent, je pense que beaucoup reçoivent le sacrement de mariage comme si c'était, alors effectivement, ils ne le savent pas mais ils reçoivent le sacrement de mariage. En Italie, je donne souvent cet exemple comme si on vous donnait une super Ferrari rouge, rutilante, vous avez les clés, il y a l'essence, elle est fantastique, elle peut faire des pointes incroyables. Simplement, vous, qu'est-ce que vous en faites ? Vous la garez, vous ne vous en servez pas, coupe marche à pied, alors puis après, ça ne marche pas le mariage, fatigant. Or, avec le sacrement, le sacrement, c'est un don, mais le don, il appelle une responsabilité, il faut user le don. Moi, si vous mettez une bouteille d'eau là-dessus, là, sur la table, je peux ne pas la boire, mais je peux aussi accueillir le don et boire. Et du coup, j'apprécie le don qui est fait. Donc, le mariage, c'est pareil. Tout sacrement, c'est pareil. Dans tout sacrement, il y a la partie du don objectif qui est fait, qui ne dépend pas de nous. Tout le monde reçoit le même sacrement de mariage. C'est-à-dire que ce soit Louis et Zélie Martin ou que ce soit le couple XY, la grâce, c'est la même. C'est le même amour qui est donné. Donc, on ne peut pas dire Louis et Zélie Martin, normal, ils sont saints, mais eux, ils avaient, bon Dieu, il leur avait donné quand même un truc super. Non, le sacrement est le même. Après, il y a la réponse. Après, il faut que je me fasse capacité pour accueillir. Après, c'est toute ma liberté qui va dire au Christ aussi, Seigneur, rends fécond ce don que tu as fait. Seigneur, je veux accueillir ce don. Moi, je ne sais pas comment faire. Viens en moi, viens en moi pour que j'aime. J'aime Sophie comme toi, tu aimes Sophie. J'aime Marc comme toi, tu aimes Marc. En fait, après, c'est tout un chemin où on va faire en sorte que cette participation qui est donnée, ce mystère, il prenne de plus en plus de place et il resplendisse de plus en plus. Mais ça, ça dépend aussi de, c'est la partie de la liberté, de l'accueil, de la grâce qui est faite. Et donc, vous voyez que on peut tout à fait avec le sacrement de mariage laisser la voiture, j'allais dire au parking, ne pas s'en servir. Elle est toujours là mais le jour où vous voulez vous en servir, vous la reprenez, elle est là, elle marche bien. Alors, il faudra peut-être un peu, ça s'entretient quand même au début, il va peut-être avoir un peu, mais vous voyez que le don objectif aussi, il y a vraiment un don réel, concret qui est fait le jour du mariage. Et ça, il faut l'éprouver, il faut se mettre à genoux et dire, Seigneur, c'est ce don-là que je veux, fais-le fructifier dans ma vie, je veux lui laisser de la place. Et là, la puissance de la rédemption, c'est-à-dire que si Jésus vraiment nous a sauvés sur la croix, alors la grâce du mariage, c'est efficace. S'il nous donne cet amour-là en cadeau pour le mariage, il y a une puissance. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va aller bien, mais ça veut dire qu'on aura la force pour vivre la croix, on aura la force pour traverser les épreuves, parce que le Christ nous demande aussi, on chantait tout à l'heure ce matin qu'on voulait porter nos croix à la suite de Jésus, qu'on veut entrer dans ce misère de la passion, alors c'est... Mais quand ça vient, c'est un peu douloureux et difficile, mais c'est exactement cela. Donc vous voyez que comme il y a une participation à cet amour du Christ, c'est finalement très concret parce qu'on voit que dans tous les détails de notre vie, finalement, on peut, je ne sais pas, on est exaspéré parce que l'autre ne remercie pas. Par exemple, nous, on se dit que là, on a vraiment fait attention et puis l'autre ne remercie pas. On peut soit effectivement râler, soit se dire « Seigneur, je veux l'aimer comme toi, tu as aimé l'Église », même quand l'Église ne disait pas merci. En fait, après, c'est dans tous les petits détails où ce don, notre don concret dans les choses extrêmement concrètes de la vie, va prendre cette couleur de cette participation à l'amour sauveur du Christ. Donc, vous voyez bien que le mariage, ce n'est pas un idéal pesant. Il y a un idéal extraordinaire qui nous est donné, c'est-à-dire c'est l'amour du Christ et de l'Église, mais ce n'est pas comme un idéal extérieur, ce n'est pas un idéal pesant parce qu'il est vraiment donné. Et il y a un passage d'ailleurs dans Amoris Laetitia où le pape dit « On a trop souvent présenté le mariage de façon un peu idyllique, comme un idéal un peu rose, en vous disant « Tout va aller très bien, c'est fantastique le mariage, c'est aimé comme le Christ a aimé l'Église. » Et il dit « En fait, on ne l'a pas assez, pourquoi est-ce qu'on a trop présenté le mariage de façon idyllique ou idéalement ? » Parce qu'on n'a pas assez éveillé la confiance en la grâce. Et éveiller la confiance en la grâce, c'est éveiller la confiance dans le cadeau qui a été reçu, la confiance dans cet amour vraiment du Christ qui est donné le jour du sacrement de mariage, mais qui après, ce n'est pas que le jour du sacrement de mariage, après cet amour, il reste, les épouses ont fait une seule chair et peuvent jour après jour s'appuyer sur cette grâce. Alors, vous comprenez que le mariage, entendu comme ça, le mariage comme sacrement, est une vocation chrétienne. Avec ce cadeau qui vous est fait, il y a vraiment une vocation, un appel à vivre comme disciple du Christ et qui dit vocation, qui dit appel, dit aussi réponse à cet appel. Donc, vous voyez, on a toujours à la fois cette logique, j'allais dire, de don, d'accueil, de don et on voit combien le sacrement de mariage est radical. Moi, j'avoue que ça m'a fait énormément bien d'étudier et de souvent rencontrer des couples. Plus j'étudie le sacrement de mariage ou plus je creuse le sacrement de mariage, plus je suis émerveillée de la radicalité de cet amour qui est donné aux époux jour après jour, qui est difficile et plus ça me renvoie aussi, moi, à la radicalité de mon don. Je me dis, ma fille, en voyant vivre le don des couples, toi, Seigneur, je voudrais vivre aussi de ce don radical. Et c'est ça qui est merveilleux dans cet échange entre les deux vocations. Donc, vous voyez que c'est vraiment une perspective extrêmement belle, extrêmement radicale, mais aussi un peu concrète et presque, il y a quelque chose de dur, mais pas de dur dans le sens pesant. C'est-à-dire que c'est pas beau dans le sens éthéré, idyllique. C'est beau parce que c'est vraiment le mystère du Christ qui vient révéler la vérité du sacrement de mariage. Et donc, finalement, ce qu'on propose, c'est de vivre comme le Christ, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Alors, tout ceci, maintenant qu'on a introduit ça, on va pouvoir voir avec Jean-Paul II, commencer à lire un autre petit passage de l'Épître aux Éphésiens qui souvent ne nous met pas très à l'aise, on ne sait pas trop comment faire, c'est la question de la soumission. Quand on dit « Femmes, soyez soumises à vos époux », on n'est pas très à l'aise, alors souvent, on coupe le passage dans les messes de mariage, on commence juste à « Marie, aimez vos femmes comme le Christ », comme ça, ce qui est gênant. Mais les Bibles, si vous regardez vos Bibles, les Bibles en général commencent, le passage d'Isabelle, ça je crois, la morale domestique, titre absolument affreux, qui ne vient pas de, qui ne vient absolument pas de la Bible, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça comme titre, morale domestique. Et en général, ils zappent une phrase qui remettent dans le paragraphe d'avant, ils zappent la première phrase qui donne quand même toute la lumière, c'est « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Et donc, Jean-Paul II, quand il commente cette « soumission », dit que le péché originel, donc on a vu, a un peu troublé l'ordre des relations tranquilles entre l'homme et la femme, ou tout simplement des relations tranquilles entre les hommes, en introduisant justement cette domination, cette appropriation. Et la guérison qui est donnée, c'est que finalement on va rentrer dans la relation du Christ à l'Église. Et donc, il va y avoir cette soumission réciproque les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans cet ordre nouveau qui est l'ordre de Jésus. Alors, ça veut dire, on peut peut-être lire ça quand même, surveille l'heure. Donc Jean-Paul le dit, la soumission réciproque dans la crainte du Christ constitue toujours cette profonde et solide structure portante de la communauté des époux dans laquelle se réalise la vraie communion des personnes. Ce qui veut dire que si on veut que cette, si la communion qui a été si blessée par le péché, on veut qu'elle revive, qu'elle soit possible, il faut introduire un troisième qui est le Christ. Et c'est dans cette soumission au Christ que l'ordre entre les deux, entre l'homme et la femme va se rétablir, va se rééquilibrer. Alors, Jean-Paul II dit que bien évidemment quand on parle, quand Saint-Paul parle de soumission, Jean-Paul II dit bien que ça ne veut pas dire que le mari est le maître de la femme avec un pacte de domination du mari sur la femme, Jean-Paul le dit, il exprime au contraire, donc Paul exprime au contraire un autre concept, c'est-à-dire que c'est dans sa relation avec le Christ qui est pour les deux époux le seul et unique Seigneur. Donc, c'est lui qui établit l'ordre parce que c'est lui l'unique Seigneur. « C'est dans sa relation avec le Christ que la femme peut et doit trouver la motivation de ses rapports avec son mari qui découlent de l'essence même du mariage et de la famille. Ces rapports ne sont toutefois pas des rapports de soumission unilatérale. Selon la doctrine de l'Épître aux Éphésiens, le mariage exclut cet élément du pacte qui pesait et parfois ne cesse de peser sur cette institution. Le mari et la femme sont en effet soumis l'un à l'autre et sont mutuellement subordonnés l'un à l'autre. » Et donc, finalement, ce que ça veut dire, c'est que quand saint Paul dit « Marie, aimez vos femmes » ce n'est quand même pas rien, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elles, ça veut dire que l'amour fait aussi, dit Jean-Paul II, que le mari est simultanément soumis lui aussi à sa femme et soumis en cela au Seigneur lui-même, tout comme la femme au mari. La communauté ou unité qu'ils doivent constituer en raison de leur mariage se réalise à travers une donation réciproque qui est aussi soumission mutuelle. Me donner à l'autre, me donner entièrement à l'autre, c'est aussi entre guillemets me soumettre dans l'amour à l'autre, non pas dans un lien esclave, maître, mais c'est vraiment cet ordre de l'amour qu'a instauré le Christ. Alors, maintenant, il faut essayer de comprendre quel est le lien entre l'origine et le sacrement de mariage. Parce qu'on nous dit ce mystère est grand. Donc, quand Paul dit ce mystère est grand, il parle à la fois de la création de l'homme et de la femme à l'origine et à la fois de l'union du Christ et de l'Église. Et qu'est-ce que c'est que l'union du Christ et de l'Église ? C'est le mystère du salut, la rédemption. Comment le Christ nous sauve-t-il ? Il nous sauve comme un époux qui donne son corps pour son épouse Église. Donc, vous voyez que le mystère, ça va dans tous les sens. L'origine, la création de l'homme et la femme nous dit quelque chose du mystère du salut. C'est quand même pas rien de se dire que l'union de l'homme et de la femme me dit un petit quelque chose de la façon dont je suis sauvée, dont Jésus nous sauve de nos fins, nous sauve. Et la rédemption va éclairer la vérité du mariage. Alors, on peut le voir à travers la création et puis vous voyez que la création en fait est contenue déjà dans le mystère de la création comme cachée prophétiquement. J'allais dire que quand le Père crée l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a en tête comme modèle ? Il a en tête de façon cachée le mystère du Christ qui donne sa vie pour l'Église. Je vous ai mis à droite, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un vieux manuscrit du Moyen-Âge, un peu, pas très beau, mais j'aime bien le réalisme. On voit le Christ en croix et puis de son cœur blessé sortent des rayons de son sang parce qu'ils vont donner la vie à son Église épouse et c'est les sacrements. Donc vous voyez le baptême, l'ordre. Et pour le mariage, vous voyez que le mariage, il y a le prêtre, il y a les époux et qu'est-ce qu'il y a dans les époux ? Qu'est-ce que les époux ont dans la main ? La croix. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment le même mystère aussi sur cette... Enfin c'est assez touchant je trouve cette représentation naïve qui montre que c'est vraiment le même mystère mais l'origine, la création de l'homme et la femme nous disait déjà quelque chose de ce mystère du salut qui est en fait le Christ qui nous épouse qui épouse l'Église et donc seul vous voyez le mariage du Christ et de l'Église seul ce mariage-là à droite réalise en plénitude la réalité du mariage. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un vrai mariage c'est là qu'il faut regarder. Après il faut demander au Seigneur fais-moi aimer comme ça mais le vrai mariage c'est celui-là. nous on participe après selon des degrés plus ou moins grands. Alors je vous disais justement que comment dire je vous disais qu'il y a un lien entre ce qu'on a vu c'est-à-dire l'origine et puis la rédemption il y a un lien parce que les deux sont en quelque sorte sacrements. Donc à gauche c'est ce que Jean-Paul II appelle le sacrement primordial c'est-à-dire que dès la création l'union de l'homme et la femme reflète l'image de Dieu et le signe dévoile ce mystère et le signe de l'image de Dieu est le signe déjà du mystère du verbe incarné qui va donner sa vie pour l'Église. Il y a certains pères de l'Église qui expliquent que quand le père modèle l'homme il a comme modèle il regarde c'est comme un artiste qui a un modèle il a comme modèle le Christ. Donc on est vraiment donc vous voyez c'est pour ça que c'est un sacrement primordial et là le sacrement de la rédemption au sens des sept sacrements. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on utilise deux fois le mot sacrement pour dire deux choses différentes. On en a un petit peu parlé hier donc on peut utiliser le mot sacrement au sens précis au sens restreint quand on parle des sept sacrements et là quand on parle d'un des sept sacrements on exprime vraiment une grâce un cadeau si vous voulez divin qui est donné à des personnes un don objectif qui est donné et qui va agir efficacement dans les personnes. Donc ça c'est les sacrements de la rédemption dont le mariage et puis il y a un sens plus large où on parle d'un sacrement pour dire la manifestation du mystère du salut caché depuis toute éternité donc sacrement primordial c'est plus large c'est sacrement dans le sens où ça rend visible quand je dis un des sept sacrements je parle vraiment d'un don qui est fait à l'âme et de la puissance du Christ qui est donné et qui va agir qui est efficace c'est pas simplement un signe je peux vous dire regardez là-bas il y a la croix vous voyez que mon doigt c'est juste un signe le mariage il fait pas simplement il dit pas simplement regardez là-bas il y a la croix il dit regardez là-bas il y a la croix mais il est aussi ce mystère en lui il est en lui il n'est pas simplement un signe extérieur il participe et donc les sacrements les sept sacrements nous donnent sont à la fois des signes du mystère mais donnent d'en vivre intérieurement réellement alors non c'est pas ça que je voulais faire on va rester là donc vous comprenez bien que si c'est comme ça si le mystère de la création de l'homme et de la femme annonçait en quelque sorte le mystère de la rédemption le mystère du salut ça veut dire que tous les sacrements en quelque sorte ont une dimension nuptiale se présentent un peu comme un mariage c'est à dire que si vous regardez aussi l'épître aux éphésiens on vous parle du Christ qui s'est livré pour l'église afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne le bain d'eau c'est le baptême le baptême c'est le Christ époux qui donne sa vie pour chaque âme singulière pour la sauver qui vient l'épouser et donc c'est pour ça que la rédemption ce mystère c'est aussi une bonne nouvelle pour j'allais dire ceux qui cherchent leur vocation ceux qui sont encore célibataires parce qu'ils ont cette souffrance de ne pas encore avoir trouvé l'âme sœur entre guillemets mais il y a un auteur qui dit qu'ils ne sont jamais seuls parce que depuis qu'ils sont baptisés ils font partie du corps du Christ mais ils sont épousés aussi par le Christ donc ils sont aussi appelés à rentrer dans ce don dans ce don total à la suite du Christ alors bien sûr vous avez l'Eucharistie l'Eucharistie qu'est-ce que c'est ? c'est un mystère nuptial un mystère sponsal par excellence pourquoi est-ce qu'il y a cette affinité si particulière entre l'Eucharistie et le mariage ? parce qu'en quelque sorte c'est le même mystère c'est le mystère du Christ en croix qui donne son corps pour nous comme les époux à travers le don du corps réciproque le don des corps réciproques participent à cet amour du Christ en croix ce qui veut dire que l'Eucharistie est extrêmement nécessaire pour nourrir la vie des couples parce que recevoir le corps du Christ c'est recevoir laisser encore plus d'espace à cet amour qui va permettre d'aimer le conjoint comme lui aime donc on peut tout à fait recevoir l'Eucharistie c'est pas se distraire de Dieu de dire en recevant l'Eucharistie Seigneur fais-moi aimer Jean si le mari s'appelle Jean fais-moi aimer Jean comme toi tu l'aimes parce que c'est toujours tous les sacrements en fait nous font vivre du même mystère le Christ époux qui donne sa vie pour nous et l'Église qui doit répondre nous qui sommes appelés à répondre à ce don comment ? par le don total qui va pouvoir nous faire jaillir ce qu'on est pleinement en vérité et nous rendre pleinement heureux alors non pas d'une joie un peu idyllique éthérée parce que c'est une joie qui inclut le don ça peut faire mal quand on donne ça fait bon ça arrache mais c'est un don qui s'il inclut la croix est un don qui est vrai et donc un don qui rend pleinement heureux donc vous voyez qu'il y a vraiment une continuité entre ces deux mystères entre la création de l'homme et de la femme et vous voyez aussi que finalement dès le début dans le mariage dans cette union de l'homme et de la femme ce qui est révélé en fait c'est le mystère caché des avant les siècles Paul dit que le mystère caché des avant les siècles nous a été révélé dans le Christ alors ce mystère qui était caché si vous voulez déjà dans la création de l'homme et de la femme il est révélé dans le Christ et donc dans l'épître aux Éphésiens dit Jean-Paul II nous sommes témoins d'une rencontre particulière de ce mystère caché de toute éternité en Dieu et révélé à l'humanité en Jésus-Christ avec l'essence même de la vocation du mariage si le mystère qui était caché dès avant les siècles c'est ce mystère du Christ qui donne sa vie pour l'Église épouse qui donne son corps qui donne tout alors ça veut dire que dans le mariage dès le début dès l'origine il y avait comme ce mystère qui était caché et qui était déjà qui commençait sacrement primordial à resplendir d'une certaine façon donc vous comprenez que ça c'est un peu une bombe ça veut dire que le mariage si on comprend bien c'est la clé d'intelligence du mystère de la rédemption si là on retourne de nouveau l'analogie maintenant je peux comprendre pourquoi est-ce que le mariage ça me dit comment Dieu me sauve regardez le mariage explique en regardant le mariage je peux comprendre aussi comment Dieu me sauve c'est-à-dire que Dieu me sauve comme un époux qui donne son corps et donc vous comprenez qu'il y a un lien direct entre la signification sponsale du corps et la signification rédemptrice dans le Christ entre mon corps qui est appelé au don et au don total et au salut qui se fait par le don total du Christ il y a un rapport alors plus on abîme le mariage fini d'accord plus on abîme le mariage vous voyez plus on empêche en fait au mystère de la rédemption de resplendir et plus il y a aussi un découragement qui va s'installer parce que qu'est-ce que ça veut dire si on abîme le mariage on montre que c'est pas possible on dit regardez en fait le Christ nous a pas sauvés ça marche pas la rédemption alors que si on s'ouvre à ce mystère si on laisse je vais dire si on le laisse vraiment resplendir en nous on laisse aussi resplendir tout ce mystère du salut et de la rédemption alors ça veut dire aussi donc première conséquence assez énorme que donc le mariage on a vu que c'était la clé d'interprétation de tout le mystère du salut ça veut dire aussi que comme je vous disais le mariage c'est la charnière de tous les sacrements si je veux comprendre les sacrements alors le mariage c'est comme le prototype puisque je vous ai dit que le baptême c'était un mystère nuptial que l'eucharistie c'était un mystère nuptial la réconciliation c'est un mystère nuptial le pardon non l'époux qui pardonne à l'épouse et donc vous voyez que le mariage est comme une clé de lecture aussi de tous les sacrements et donc Jean-Paul II dit tous les sacrements de la nouvelle alliance trouvent en un certain sens leur prototype dans le mariage en tant que sacrement primordial alors c'est ce qu'on disait donc tous les sacrements découlent de ce rapport sponsal qui lie le Christ et l'église mais à travers cet amour sponsal du Christ cet amour du Christ qui donne sa vie se dévoile aussi le sens profond du corps c'est-à-dire que dans le don du corps à travers notre corps s'exprime aussi tout ce mystère du salut ce qui veut dire qu'il faut l'étendre aussi à toutes les dimensions du corps c'est-à-dire que ça éclaire aussi le mystère de la souffrance dans le corps ça veut dire qu'un corps qui souffre un corps qui est abîmé ou le corps qui naît le corps qui meurt est appelé à se laisser rejoindre est éclairé si vous voulez à entrer dans ce mystère du Christ qui donne sa vie qui donne son corps sur l'église ce qui veut dire que dans ce mystère-là dans ce mystère-là se dévoile la vérité du mariage mais se dévoile aussi tout simplement la signification en fait de notre corps la signification de notre vérité qui est appelée à ce don total alors pour conclure je vous propose juste de lire Jean-Paul II c'est peut-être un peu compliqué mais je trouve ça bien aussi maintenant que vous avez eu quelques clés je pense que on peut lire Jean-Paul II et que si on travaille sur la théologie du corps c'est bien aussi d'essayer petit à petit de le lire et donc vous voyez que cette théologie du corps ce mystère responsable finalement il intéresse tous les états de vie que ce soit la virginité que ce soit le célibat sacerdotal le célibat consacré le mariage mais aussi tous les baptisés qui sont appelés à entrer dans ce don qui rend pleinement heureux donc on termine avec avec cette phrase de Jean-Paul II l'union du Christ avec l'Église nous permet de comprendre de quelle manière la signification responsable du corps est complétée par la signification rédemptrice et cela dans les diverses voies de la vie et dans les diverses situations non seulement dans le mariage ou dans la continence c'est-à-dire la virginité ou le célibat mais aussi par exemple dans les multiples formes de la souffrance humaine et bien sûr dans la naissance et la mort même de l'homme et ça ça fait partie d'une grande conviction je pense que ça n'a pas encore été très travaillé moi je milite pour essayer d'avoir des étudiants qui travaillent sur ce thème mais je pense que la théologie du corps est aussi une grande aide pour éclairer le sens de la souffrance et du corps qui souffre ou du corps qui est abîmé ou tout simplement de la souffrance humaine parce que c'est toujours finalement ce mystère qui donne sens non seulement à la vérité enfin à la vérité de l'homme mais aussi justement à la souffrance à la faiblesse et qui permet aussi de le transformer en un mystère de vie parce que vous êtes bien conscients que ici c'est le mystère de la vie par excellence voilà je vous remercie